Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 27 février 2019 et aujourd'hui je reprends ma série sur la démocratie avec ce deuxième volet. En guise de préambule, je voudrais m'attarder sur le sens des mots. Donc je vous lis ce que j'ai noté, ce que j'ai préparé. Je commence comme ceci. Le langage est une convention. Qu'est-ce qu'une convention ? C'est un contrat autour duquel, c'est comme un contrat autour duquel nous nous mettons d'accord. La convention langage, c'est un lexique, logos, des mots porteurs de sens, d'idées, de concepts et tout ce qui nous permet en fait de nous comprendre. Voilà ce qu'est la convention langage. C'est quelque chose qui nous permet de communiquer et de nous comprendre, de nous entendre sur le sens des mots. Par exemple, si j'utilise le mot bleu, tous nous comprenons que je parle de la couleur du ciel, de la mer ou de l'azur. Si je dis rouge, cela réfère dans nos esprits à la couleur peut-être du feu, du sang ou d'une tomate mûre. Si j'utilise le mot bleu pour parler de la couleur d'une tomate, on ne va pas se comprendre. Ainsi donc, le sens des mots est important, ainsi que leur bonne utilisation. Qu'est-ce que ça veut dire leur bonne utilisation ? C'est-à-dire la fidélité au sens des mots. Si on utilise tel mot qui a normalement telle signification pour dire telle autre chose, on ne va pas arriver à se comprendre. Il va y avoir de la confusion ou de la non-compréhension tout simplement. Donc il me semble important de poser d'abord ce préalable. Donc une fois dit ça, il faut donc s'assurer que nous comprenons tous le sens du mot démocratie. Donc nous sommes sur le site l'internaute, sur lequel je suis allé chercher la définition du mot démocratie. Que voici, que voilà. Démocratie, non féminin. Sens premier. Régime politique dans lequel le peuple exerce la souveraineté. Second sens anecdotique. Pays ainsi gouverné. Peut-être plus intéressant, le troisième sens. La démocratie en philosophie, selon le philosophe Paul Ricoeur, est démocratique, une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêt et qui se fixe comme modalité d'associer à part égale chaque citoyen dans l'expression de ses contradictions, l'analyse de ses contradictions et la mise en délibération de ses contradictions en vue d'arriver à un arbitrage. Je passe sur le sens 4 que je vous laisserai regarder par vous-même. Et le sens 5. Régime politique, selon Montesquieu, basé sur la vertu et dans lequel le peuple est sujet et souverain. Tous les citoyens sont égaux et leurs représentants sont choisis par tirage au sort. Donc ça, c'est pour la définition du mot démocratie. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, dans cette définition, c'est dans le sens premier, régime politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté. Donc, à mon avis, il convient de s'assurer que l'on est bien d'accord sur le sens du mot exerce, du verbe exercer, et le sens du mot souveraineté. Regardons leur définition. Toujours sur le site l'internaute, cette fois j'ai cherché la définition du verbe exercer. Et donc, premier sens, on nous dit former, soumettre à une pratique régulière. Exemple, exercer sa mémoire. Donc, il y a différents synonymes. Puis, le troisième sens qui me semble intéressant, c'est faire usage de. Exemple, exercer son droit. Et enfin, le quatrième sens qui me semble aussi intéressant, influer sur. Exemple, il exerce un pouvoir sur le monde. Synonyme, influer. Donc, pour bien s'entendre sur ce mot de exercer, le verbe exercer, le premier sens dit former. Donc, c'est par l'exercice que l'on se forme. D'accord ? C'est par la pratique, en fait. Et ensuite, toujours dans le premier sens, la deuxième partie, après former, c'est soumettre à une pratique régulière. Donc, non seulement c'est par le faire que l'on se forme, à, mais aussi c'est par une pratique régulière. C'est pas seulement espacer dans le temps, mais c'est quelque chose de plus rapproché, pour pouvoir devenir plus expert ou plus à même de pratiquer telle ou telle activité, tel exercice. Sens numéro 3, aussi très important, c'est faire usage de. Ça veut bien dire utiliser. D'accord ? Et donc, quatrième sens aussi qui me semble important, influer sur. Donc, si je résume le mot de exercer par rapport à notre définition de démocratie, il faut pratiquer la démocratie pour s'y former, et il faut la pratiquer de façon régulière, c'est-à-dire fréquemment, pas seulement tous les cinq ans, par exemple. Donc, le sens numéro 3, c'est faire usage de. Donc, il faut utiliser, encore une fois, on insiste sur le fait d'utiliser la démocratie, et pas simplement de la laisser à d'autres. Et quatrième sens, dans le but d'influer sur. D'accord ? Donc, si on pratique régulièrement son pouvoir démocratique, c'est dans le but concret d'influer sur les lois qui vont être votées. C'est pas simplement, comment on appelle ça déjà ? Ce n'est pas simplement consultatif, d'accord ? C'est décisionnaire. Ensuite, et enfin, donc, toujours sur le site de l'internaute, la définition de souveraineté. Donc, la souveraineté, premier sens, c'est autorité suprême qui prévaut sur les autres. Exemple, la souveraineté du peuple ne devrait jamais être remise en question. Deuxième sens qui me semble important, autorité suprême reconnue à un État indépendant. Exemple, notre souveraineté nationale a trop souvent été mise à mal, il est temps d'y remédier. Donc, ce qui me semble important de retenir dans la définition de souveraineté, c'est autorité suprême qui prévaut sur les autres. D'accord ? Donc, il y a peut-être différentes autorités au sein d'un groupe organisé, mais celle qui est supérieure, c'est la souveraineté, c'est celle qui chapote, qui est au-dessus de toutes les autres, et donc dans le cadre de la démocratie, cette souveraineté appartient au peuple. Donc, c'est le peuple qui a la décision suprême. Donc, pour résumer cette première partie sur le sens des mots, nous avons vu que le sens du mot démocratie, c'est régime politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté, exercer, c'est-à-dire pratiquer de façon régulière afin d'influer sur les lois, en l'occurrence, exercer sa souveraineté. Et donc, on a vu que la souveraineté, c'est l'autorité suprême. Voilà. Maintenant, nous savons que démocratie, c'est le peuple qui a la souveraineté suprême, souveraineté suprême, c'est celle qui est au-dessus de toutes les autres, et qui l'exerce, donc qui influe véritablement sur les lois. Il me semblait important de revenir sur le sens des mots, pour bien savoir ce qu'est la démocratie et ce qu'elle ne l'est pas, et pour bien faire la différence avec le système actuel. Une fois ces précisions données, j'entame la deuxième partie de cette vidéo. Nous l'avons vu dans la première vidéo que je remets en lien de celle-ci, grâce au travail du professeur en sciences politiques Francis Dupudéry, nous avons vu donc que les pères fondateurs de la démocratie moderne, ce qu'on appelle la démocratie moderne, étaient en fait des antidémocrates. Donc je reprends mes notes. Dès le départ, ils ne voulaient pas que le peuple puisse exercer le pouvoir, et donc ont élaboré des lois, une constitution, un système qui abolit le pouvoir de la démocratie. du peuple, et le remplacent par un système de représentation. Donc ça allait être eux qui allaient être les représentants du peuple, et donc ce système est là pour remplacer, en réalité, substituer le pouvoir du peuple. Donc en lieu et place de la démocratie, maintenant que nous savons ce que veut dire le mot démocratie. Toujours dans cette première vidéo, nous avons vu que c'est au cours du temps que le mot démocratie a trouvé la faveur des représentants pour trouver l'adhésion du peuple en le trompant. Puisqu'ils avaient mis en place le système de l'élection, c'est-à-dire le choix du représentant, il fallait bien concentrer un maximum de votes sur sa personne pour gagner ce concours. L'élection, c'est une sorte de concours. Donc prétendre être démocrate, même si c'est contradictoire avec le système de représentation, avait pour but d'avoir l'assentiment du peuple. Je le résume par cette formule. Votez pour moi, je vous représente, je défendrai vos intérêts. Dès le départ donc, il s'agissait d'une supercherie. Le système de l'élection qui consiste à choisir des représentants et qui s'est affublé au cours du temps du qualificatif démocratie a toujours eu pour but de confisquer le pouvoir du peuple par une minorité. Il y a un mot pour définir ce qu'est véritablement ce système, et ce terme est oligarchie. Donc voyons sa définition. Cette fois je suis allé sur le Larousse, et donc pour chercher le mot oligarchie, et nous voyons que l'oligarchie c'est un système politique dans lequel le pouvoir appartient à un petit nombre d'individus constituant soit l'élite intellectuelle, aristocratie, soit la minorité possédante, plutocratie, ces deux aspects étant fréquemment confondus. Ce groupe. Accaparement du pouvoir ou d'une autorité par une minorité. Donc l'oligarchie c'est l'accaparement du pouvoir par une minorité. Aujourd'hui cela s'illustre par un président élu, un gouvernement, et semble-t-il des intérêts privés, tels que des grandes entreprises, le monde de la finance, des grandes fortunes, etc. faisant fausse alternance après fausse alternance, la même politique desservant l'intérêt général. Donc, casse des biens et des services publics, diminution des aides sociales, familiales, handicap, chômage, retraite, privatisation, vente d'infrastructures financées par nos impôts, alors que ces dix impôts continuent d'augmenter, ainsi que d'autres taxes. Tel est donc le système actuel. Il s'agit bien d'une minorité, même si elle est élue, qui détient le pouvoir en lieu et place de la majorité. La conséquence d'une minorité décidant à la place du peuple, c'est la défiance envers cette minorité. Le Centre d'études de la vie politique française, le SEVIPOF, a publié sa dernière enquête sur la perception que les Français se font des institutions. Un article du journal Libération intitulé « Enquête SEVIPOF, flambée de défiance contre les institutions politiques » datant du 11 janvier 2019, relate le résultat de ces études. Le point le plus intéressant de cette étude, me semble-t-il, est celui-ci. Pour 70% des Français, la démocratie ne fonctionne pas très bien. De mon point de vue, la problématique en réalité, c'est que nombre d'entre nous continuons de croire que nous sommes en démocratie. Et donc d'en conclure que ce système fonctionne mal. Voir pour certains que ce n'est pas le meilleur système, puisqu'il ne semble pas donner satisfaction, c'est-à-dire garantir l'intérêt général. C'est pourquoi il est impératif et urgent de comprendre que l'insatisfaction vient du fait que nous ne sommes pas en démocratie. Il est absurde de condamner un système au nom d'un autre et de ne pas lui donner sa chance, par la pratique, de prouver qu'il est efficace ou non. Dans la troisième partie de cette vidéo, nous allons nous poser la question suivante. Pourquoi est-ce que nous continuons de confondre le système démocratique avec le système actuel qui est en fait donc une oligarchie ? D'une part donc, nous l'avons vu, nous nous sommes fait berner dès le départ. Il est plus facile de berner quelqu'un quand le mensonge préexiste, la victime de ce mensonge. Puisque le système actuel nous a été vendu comme étant la démocratie, nous avons du mal à remettre la véracité de cette affirmation en question. Mais il y a aussi un phénomène plus pervers me semble-t-il, car plus profondément ancré dans les mentalités. Celui de penser que, peut-être le système actuel n'est pas une démocratie, mais il fait émerger des sachants, des connaissants, des experts, qui même s'ils ne sont pas tout le peuple, ont pour eux la capacité, les prérequis au bon exercice du pouvoir. Fut un temps, c'était les rois, puis les empereurs tels que Napoléon qui tout de même ont fait de la France un grand empire. Puis le général de Gaulle, qui incarnait l'indépendance de la France face aux blocs soviétiques et américains. C'est cette histoire de France qui, inconsciemment ou consciemment, nous amène à penser qu'il faut des grands hommes pour diriger un pays. Des grands hommes qui incarnent la connaissance, le charisme, le leadership. Ainsi donc, on pourrait en conclure qu'une bonne oligarchie est préférable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, vos commentaires et vos critiques constructives sont le bienvenu. Exprimez-vous en dessous de cette vidéo. Établissons le dialogue entre nous. Je vais terminer cette vidéo comme je vais en prendre l'habitude maintenant, en citant le triptyque de valeurs de notre pays, Liberté, égalité, fraternité, vive la France !